Bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, Guy Lambert m'avait invité à communiquer sur Baroque et classicisme de Victor Lucien Tapier, qui au passage n'est pas un livre d'histoire de l'architecture stricto sensu, puisque c'est avant tout l'ouvrage d'un historien, un historien moderniste, qui va examiner des formes artistiques, mais sans avoir le vocabulaire, et je dirais même les spécificités d'une étude que l'on peut mener en histoire de l'art ou en histoire de l'architecture. Il n'empêche que ce livre est considéré comme un jalon fondamental, compte tenu de son approche, et ce livre a participé directement à contribuer à l'écriture de l'histoire de l'art et notamment de l'histoire de l'architecture. Avant de commencer, je vous montre en couverture, je reviendrai souvent là-dessus, la première édition de Baroque et classicisme, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappellerai juste que ma communication est véritablement liée évidemment aux actes du colloque que nous avions publié avec Claire Mazel en 2014 et au colloque qui était antérieur, qui avait été organisé à l'Université de Nantes avec Claire Mazel, Michela Passini et Philippe Sénéchal, qui était alors directeur des études à l'INHA. Pourquoi avions-nous organisé un colloque à Nantes ? Tout simplement parce que, nous le verrons dans un instant, Tapier était nantais, il est né à Nantes, il a fait une partie de ses études à Nantes, et d'autre part, les neveux et héritiers directs d'ailleurs de Tapier avaient légué une grande partie de la bibliothèque de Tapier à la bibliothèque d'histoire de l'Université de Nantes. Aujourd'hui, on ne peut plus trouver ses ouvrages malheureusement, puisque les ouvrages ont été dispersés, voire passés au pilon. Il n'empêche qu'on avait donc antérieurement organisé ce colloque, et donc la nature de ma communication va porter véritablement sur un certain nombre de conclusions qui avaient été données lors de ce colloque. Donc, je vais commencer par rappeler succinctement, évidemment, qui était Victor Lucien Tapier, avant d'aborder la nature de l'ouvrage, ses portes et sa réception. Victor Lucien Tapier, dont vous voyez les dates ici, Victor Lucien Tapier était un savant qui aimait de fait vulgariser un petit peu les connaissances, tout en apportant bien sûr des connaissances extrêmement significatives, et qui d'autre part était épris de l'Europe centrale. Épris de l'Europe centrale, pourquoi ? Tout simplement parce que dès 1921, alors qu'il est tout jeune, il va faire une mission universitaire à Prague, au cours de laquelle il va rencontrer le professeur, l'historien Joseph Pekar, qui était un très grand historien, plutôt à la fin de sa vie, qui va être le premier à écrire sur l'histoire de la Tchécoslovaquie. La date de 1921 est évidemment très importante quand vous allez à Prague, puisqu'on est justement au début de la République tchécoslovaque, qui s'est séparé, qui a gagné son autonomie par rapport à l'Empire austro-hongrois. Donc, il va faire sa thèse d'État sur l'histoire, puisque c'est un historien sur l'histoire en Europe centrale, il fera sa thèse annexe aussi sur le même sujet, et ensuite il va mener une carrière universitaire. Il n'empêche que Prague va rester véritablement toujours au cœur de ses préoccupations, je vous ai mis quelques illustrations, toujours au cœur de ses préoccupations, en témoigne encore son épée d'académicien, dans lequel l'académicien met toujours des éléments liés à son histoire personnelle, et dans lequel il va rappeler aussi toujours son goût pour la bohème. Par ailleurs, les contemporains de Tapier, notamment les successeurs, tant à la Sorbonne qu'à l'Académie, vont rappeler aussi toujours l'importance que Tapier accordait à Prague et à la bohème d'une manière un petit peu plus générale. Vous avez ici deux citations qui ont été dites par Pierre Chaunu, d'une part, et Jean-Baptiste Durossel, d'autre part. Et puis, en ce qui concerne son goût, je m'appressentie parce que ça va expliquer beaucoup de choses par rapport à baroque et classicisme. Donc, non seulement il s'intéressait à la République tchèque, et tout particulièrement à Prague, mais il va aussi beaucoup s'intéresser aux campagnes danubiennes, deux aspects qui vont donc dominer dans sa publication, puisqu'il va énormément s'intéresser aux territoires et notamment aux campagnes. Ces publications sont bien sûr des publications scientifiques. Je vous ai simplement surligné en noir baroque et classicisme. Vous pouvez remarquer que c'est le seul ouvrage dans lequel il va pouvoir aborder l'histoire de l'art et l'histoire de l'architecture, puisqu'autrement, ça reste évidemment un historien avant tout, juste un élément un petit peu extérieur à sa production qui porte souvent quand même beaucoup plus sur l'Europe centrale. Ça sera bien sûr son ouvrage sur Châteaubriand, auquel il tenait, et puis autrement la France de Louis XIII. Il va aussi publier un certain nombre d'ouvrages en collaboration. Et là encore, je vous ai surligné le seul ouvrage qui montre un intérêt réel pour l'histoire de l'art, qui était donc les retables de Bretagne avec Jean-Paul Leflemmes et Annick Pardaillé-Galabrin. Et dans cet ouvrage, il abordait, il y est là encore, ces deux aspects, à savoir d'un côté le goût pour l'histoire et puis d'un autre côté le goût pour les formes. Ce sont des ouvrages qui peuvent aussi aborder un certain nombre, un petit peu plus de vulgarisation, vulgarisation de bons niveaux. vulgarisation que l'on va retrouver évidemment dans quelques ouvrages des cours d'histoire qu'il avait prononcés et qu'il va publier. Et puis surtout dans le Que sais-je, qui va être édité à de très nombreuses reprises. Je vous ai mis le nombre d'auditions. Jusqu'en 2002, il y en a eu 11, il n'y en a pas depuis. Deux, du baroque qui était donc un ouvrage qui répondait véritablement à baroque et classicisme. En dehors de ça, il a eu des réelles reconnaissances officielles, si je puis dire, tant en France qu'à l'international. Et en ce qui concerne l'international, vous pouvez remarquer que c'est évidemment toujours la bohème ou l'Europe centrale, plus exactement, qui vont dominer dans les reconnaissances internationales. Alors, qu'en est-il de baroque et classicisme plus précisément ? Baroque et les classicismes va être édité à de très nombreuses reprises. La première édition date de 1957. Dans cette première édition, il édite donc cet ouvrage chez Plon dans une collection qui émerge, si je puis dire, qui est la collection dirigée par Philippe Ariès, Civilisation d'hier et d'aujourd'hui. Et cet ouvrage, qui est assez conséquent, il fait 390 pages, n'a que 45 illustrations en noir et blanc. Donc, on voit que ce n'est pas du tout l'illustration, ce qui domine quand même beaucoup plus dans nos disciplines, qui va être importante ici. L'ouvrage est réédité très rapidement avec une augmentation en 1960 en anglais. Et il va changer de titre à ce moment-là. Et il va donc être augmenté, puisque dans l'édition anglaise qu'il va donner en 1960, il s'intéressera aussi, il va consacrer un chapitre à l'art en Grande-Bretagne, au baroque impérial et au baroque polonais. Qui plus est, l'ouvrage est beaucoup plus illustré en noir et blanc, ce qui s'explique possible par la période, puisqu'il y aura 195 illustrations et quelques illustrations en couleurs. Au passage, on voit bien que dans le titre, cette fois-ci, non seulement le titre a changé, mais le terme d'architecture apparaît pour la première fois dans l'intitulé, ce qui montre aussi un petit tournant dans la réflexion que Tapier va pouvoir mener. Surtout, l'édition qui va faire référence par la suite, c'est l'édition de 1972, qui est donc rééditée avec une fusion des collections, comme vous le voyez ici. Toujours, ça restera une édition d'histoire, véritablement. Édition dans laquelle, qui est très largement augmentée, d'une part en référence à ce qui avait déjà été ajouté dans l'édition anglaise, auquel Tapier va ajouter un chapitre sur la péninsule ibérique et un chapitre aussi sur l'Amérique coloniale, avec une bibliographie actualisée. Dans le contenu, justement, on va voir cette évolution, puisque dans le livre 1, qui était centré sur Rome et l'Italie, dans lequel il n'apporte pas des choses extrêmement neuves au passage, mais qui était liées au voyage que Tapier a pu faire en Italie dans l'après-guerre. Il faisait une part belle à des analyses formelles et il reprenait les interprétations récentes de Witkower sur le Berlin. Ce premier livre existait déjà dès la première édition. Dans le deuxième livre, qui existait aussi dans la première édition, il va s'intéresser beaucoup plus particulièrement à la diffusion du baroque. Baroque dans les campagnes, pour lui, et classique dans les villes. Ça va vraiment être son articulation, à savoir que le baroque est une forme de la campagne attachée aux terres, du Seigneurial notamment, alors que l'art classique est un art urbain. Le troisième ouvrage, mais je reviendrai sur les apports par la suite, dans le troisième livre, il va s'intéresser plus particulièrement au baroque d'Europe centrale, au baroque impérial, et donc il va cette fois-ci s'intéresser plus à la diffusion en Europe centrale. Il faut avoir à l'esprit que quand l'ouvrage paraît, que ce soit première ou deuxième édition, l'art en Europe centrale reste encore assez méconnue, une grande partie de l'Europe centrale est derrière le rideau de fer, donc ça restera quand même très méconnu. Le livre IV, dans le livre IV, il va intégrer directement ce qui était, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'édition anglaise, auquel il va ajouter les colonies espagnoles et portugaises, pour montrer la diversité des expressions du baroque. Cet ouvrage, selon ce contenu, va être réédité en format poche en 1980 et va connaître d'autres rééditions par la suite. Et la grande nouveauté de 1980, c'est qu'il va y avoir une très longue préface de Marc Fumaroli. Donc ça, ça va donner une autre dimension à l'ouvrage, préface qui sera reprise évidemment dans les rééditions postérieures, et autre aspect qui peut gêner quelque peu pour la lecture de ce type d'ouvrage, c'est qu'il n'y a aucune illustration, puisque ce sont des livres de poche. Alors, quels vont être les apports de l'ouvrage ? Ah, j'oubliais, l'ouvrage va être aussi extrêmement diffusé au niveau européen, puisqu'il va être traduit après l'édition anglaise, dont je l'ai rappelé ici. Il va être traduit aussi en portugais, à partir de la seconde édition, bien sûr, en 1974. Il va être publié en espagnol, deux éditions, et il sera publié aussi en italien en 1998, ce qui est beaucoup plus récent, et ce qui montre quand même une certaine actualité, pour l'historiographie, dans cet ouvrage. Quels vont être les apports de cet ouvrage ? Alors, il faut bien avoir à l'esprit que, je vous l'ai dit, Tapier est donc un historien, mais dans l'analyse qu'il va apporter à cet ouvrage, il va changer complètement de focale par rapport à ce qui avait pu être mis en œuvre auparavant, par ceux qui s'étaient intéressés, notamment au baroque. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va vouloir examiner le baroque d'une manière totalement différente par rapport à l'analyse formelle qu'avait pu en apporter Wolflin, qui s'intéressait. Donc là, je vous montre l'édition originale de Wolflin, évidemment, puisque l'ouvrage n'est pas encore traduit en français quand Tapier va le décrire. Il va écrire « Baroque et classicisme », pardon. Et puis, il veut s'émanciper aussi de la lecture esthétisante de Géniodors, qui avait donc publié « Du baroque » en 1936, et c'était un ouvrage qui était toujours considéré, bien sûr, comme très important. En même temps, il faut avoir à l'esprit qu'en utilisant « baroque et classicisme », le titre même reste assez trompeur, dans la mesure où on a l'impression qu'il veut utiliser une sorte de dialectique entre le baroque et le classicisme, et en ce sens, reprendre un petit peu la forme qu'avait pu développer Wolflin. Mais son idée, c'est d'arriver à dépasser, justement, ce qu'a pu faire Wolflin, pas dans la renommée, mais surtout dans les conclusions auxquelles Wolflin était arrivé. Et surtout, comme je l'ai dit, il va essayer de changer le trocal pour participer directement à la défense du baroque. Défense du baroque, pourquoi ? Tout simplement parce que le baroque était quelque peu déconsidéré. Et pour résumer, en quelque sorte, un petit peu tout l'apport que Tapia a pu apporter. Je prendrai simplement la citation, un élément de la citation, parce qu'elle est très longue, la préface de Fumaroli, qui a écrit, notamment, qu'il s'agissait d'une vue globale des diverses manifestations d'une période, de l'économie à la philosophie, des classes souffrantes aux classes puissantes, de la vie quotidienne aux chefs-d'oeuvre de l'architecture et de la sculpture. On voit bien ici qu'il s'agit avant tout d'un ouvrage dans lequel l'analyse des formes sera beaucoup moins importante, évidemment, que le contexte de production des œuvres. Et pour connaître véritablement la méthodologie que Tapia va utiliser, on peut le faire, certes, à travers la lecture de baroque classicisme, mais il faut avoir à l'esprit que Tapia avait lui-même expliqué directement sa méthode de travail lors d'un stage international qui s'était tenu à Tours en 1968, Renaissance, maniérisme et baroque, c'était donc le neuvième stage, et dans lequel il va expliquer sa méthode de travail et sa manière d'aborder véritablement le baroque. Il a expliqué d'abord qu'il fallait se méfier avant tout des catégories toutes faites et bien se démarquer de ceux qui rangent le baroque dans un groupe uniforme, un casier. Le baroque, pour lui, n'est pas une étiquette à accoler, faute de définition adéquate, et ne peut être cantonné à un siècle. C'est pour ça qu'il fera souvent commencer, d'ailleurs, le baroque, on va dire, au début du XVIIe, pardon, et il le fera continuer pendant une grande partie du XVIIIe. D'autre part, pour lui, c'est une dénomination qui va traduire avant tout la perspective dans laquelle on peut orienter les recherches, c'est-à-dire que pour lui, le relativisme doit primer dans l'analyse. Surtout, il entend interpréter les formes à travers les principes d'un historien qu'il est, et il va chercher, et je le cite, à éclairer l'œuvre d'art ou de la littérature par un climat, à la fois social et mental, dont seules les circonstances historiques rendent compte. Autrement dit, il va accorder une importance fondamentale au contexte de production des œuvres d'art, qui permettent d'expliquer les choix formels, ce qui permet aussi, d'ailleurs, d'apporter une grande nuance dans ces analyses. Pour conjuguer un petit peu tout ça, il va expliquer notamment à propos de l'art danubien, je vous ai mis juste l'abbaye de Melk en bas, puisque tout est le long d'une anube, que par sa liaison intime avec le milieu qui l'entoure, un milieu auquel on peut appliquer dans un sens large mais exact l'épithète de Baroque, pour cet art danubien, on va dire 17e, 18e, afin d'en désigner le caractère traditionnel et seigneurial, il porte témoignage sur tout un ensemble de valeurs à une certaine date de l'histoire. Il a son unité dans une certaine diversité, car baroque tardif, il s'infléchit vers le rococon. Un grand apport également de Tapier dans son analyse, ça sera de participer directement au décloisonnement disciplinaire. C'est-à-dire que, on l'a vu, un historien qui va publier dans une collection que j'ai qualifiée de mixte, dans la mesure, je vous l'ai dit, où il s'agissait d'une collection dirigée par un historien, Philippe Ariès, mais avec des études qui portent sur des objets artistiques, mais aussi mixte dans la mesure où cette collection dirigée par Ariès s'adressait à la fois à des historiens, mais aussi, on va dire, à des personnes qui étaient intéressées par une vulgarisation de bon niveau, et puis mixte enfin, donc, par l'objet d'études, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs. Par ailleurs, il va s'appuyer véritablement sur un climat social et mental pour expliquer les formes artistiques, et il ne vaudra surtout jamais développer une étude formaliste. Je l'ai dit, je le répète, il s'intéresse au baroque en privilégiant les contextes locaux, c'est-à-dire qu'il va avoir une focale très large, puisque son étude sur le baroque et le classicisme porte sur non seulement l'Europe, mais aussi l'Amérique latine, l'Amérique coloniale, mais en même temps, il essaie, à partir d'exemples précis, de nuancer ses propos. Sa conclusion va être d'opposer, en quelque sorte, une forme baroque qui va être l'expression artistique en lien avec la terre, en lien avec les seigneurs, à l'art classique qui reste un art urbain, un art parlementaire. En même temps, il va réussir toujours à nuancer ses propos. Autre élément, il va également établir une géographie artistique en liant toujours « Religion et propriétés foncières ». Et par ailleurs, dans sa géographie artistique, il va donc partir de l'Italie, art italien et notamment avec le baroque, qui va ensuite inonder toute l'Europe. Il n'empêche que dans sa définition, je vous l'ai dit, Tapier était un profond catholique et il a une interprétation. Pour lui, le baroque, c'est aussi très, très lié à l'art religieux catholique. Or, chose un petit peu étonnante dans sa géographie artistique, il va inclure des pays non catholiques, parmi lesquels la Russie orthodoxe. Et en même temps, il va exclure complètement l'Allemagne du Nord, protestante certes, mais en même temps, il exclut la Saxe, qui devient catholique au XVIIIe siècle, du fait des rois de Pologne qui sont en même temps d'Ule de Saxe. Donc, il a une géographie artistique qui peut être un petit peu flûtante peut-être. Il n'empêche que ce qui l'intéresse véritablement, c'est le droit d'un État dans des territoires soumis notamment au Habsbourg, mais c'est un historien qui va de ses formes artistiques. Alors, quelle va être la réception de cet ouvrage ? En son temps, d'une part, en son temps et même encore, encore relativement peu d'années, la géographie historique, il faut bien avoir à l'esprit qu'elle va être reprise encore, puisque Yves Bottineau, quand il va publier l'art baroque, là je pense que c'est la couverture de la première édition, puisqu'il a été réédité depuis, ou encore dans l'exposition qu'il y avait eue sur l'exposition internationale sur les triomphes du baroque, reprenait véritablement ce type de géographie historique. Il n'empêche qu'un certain nombre de personnes vont quelquefois remettre son ouvrage ou au contraire adhérer complètement à ses réflexions. En son temps, vous allez avoir des commentaires, des larges commentaires dans des revues, des comptes rendus qui vont être apportés, notamment par Jacques Tuillier ou encore par Pierre-Franc Castel, qui louaient le décloisonnement disciplinaire, notamment que Tapier avait utilisé et qui permettaient d'examiner le baroque ou l'art classique d'une autre manière. D'autre part, je vous l'ai dit, tout ce qui va être de l'ordre de la géographie artistique a été très apprécié en son temps, de même que les propos nuancés qu'il a pu avoir sur le baroque et le classicisme, élément qui est souligné encore par fumarolique quand il écrit la préface de l'ouvrage. Il n'empêche que, par ailleurs, dès la sortie de l'ouvrage, celui qui va être le plus critique vis-à-vis de baroque et classicisme, c'est incontestablement Pierre-Franc Castel, qui certes, je vous l'ai dit, a loué le décloisonnement disciplinaire, mais en même temps trouve que les propos sont beaucoup trop catégoriques, qu'il y a une insuffisance des informations et que les lectures sont extrêmement anciennes. Et tout ça va faire l'objet de grands débats dans les annales, notamment, puisque Tapier répondra à l'ouvrage. Alors, qu'est-ce que l'on peut en dire aujourd'hui ? Alors, déjà, c'est un ouvrage qui est considéré comme valable de nos jours, toujours, c'est ce qu'Alain Méreau a rappelé dans Généalogie du baroque, tout en sachant qu'Alain Méreau va lui donner une place comme un jalon historiographique. Ce n'est pas pour ça qu'on va forcément examiner les formes architecturales de cette manière, mais en tous les cas, ça reste un jalon dans le domaine de l'historiographie très important. D'autre part, en ce qui concerne la notion de baroque, là, on va avoir des critiques qui vont être beaucoup plus importantes. Pas une remise en cause, littéralement, de l'ouvrage de Tapier. Maintenant, il faut penser que Claude Mignot a été certainement un des plus grands critiques de l'utilisation du terme de baroque, qu'il remet complètement en cause. Il a écrit énormément d'articles sur le sujet, je prendrai simplement pour exemple, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici en illustration, le dictionnaire du grand siècle, à l'intitulé baroque, qu'il va remettre, qu'il va beaucoup critiquer, notamment. Par ailleurs, en ce qui concerne la géographie artistique, là, c'est plutôt d'Acosta Kaufmann qui, dans ses ouvrages sur la géographie artistique, va remettre en cause les modes de diffusion qu'avait souligné ou qu'avait mis en avant Tapier, à savoir que pour d'Acosta Kaufmann, notamment, il n'y a pas de loi générale, mais une histoire totale qui est avant tout incrée dans une histoire locale, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup publicer, certainement, le local au total. Donc, on a un ouvrage qui sert toujours de référence, d'un point de vue historiographique, je pense que ça reste toujours un jalon très, très important, et ça permet de revenir aussi sur un certain nombre d'éléments de la méthode qui sont utilisés en histoire de l'art, même si les conclusions que pouvait avoir Tapier ne sont plus particulièrement d'actualité aujourd'hui. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Hélène pour cette intervention très, très lumineuse qui montre à quel point, au-delà de l'objet attendu, disons, d'un ouvrage, en fait, les clés de lecture que l'on peut en tirer sont multiples et qui dépassent largement parfois les intentions de son auteur. Voilà. Je pense que nous n'allons pas enchaîner avec la deuxième intervention, donc ça va nous laisser un peu de temps pour esquisser un début d'échange. Peut-être, je vais donner la parole à Pierre et Olga. Je vais maintenant une petite réaction sur cette première intervention. Olga, est-ce que vous souhaitez intervenir ? Je le ferai avec plaisir, mais commencez peut-être et je le ferai après vous. Merci. Bon, ben, d'abord, merci à Guy Lambert et aux organisateurs pour cette invitation à participer à cette journée d'études. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ça va ? À cette journée d'études qui est au sujet extrêmement passionnant. Et merci à Hélène Rousteuchambon pour cette intervention extrêmement claire et lumineuse sur ce livre que je connaissais mal, en fait, en réalité. Alors, cette rencontre autour des livres porte ce titre qu'on peut interpréter de différentes manières. Au fond, les livres qui ont fait l'histoire de l'architecture, on peut entendre plusieurs choses. Ça peut être effectivement les livres qui ont contribué à l'historiographie de l'architecture et qui ont été parfois des détournants dans la manière d'écrire cette histoire. C'est le livre plutôt comme contenu, comme contenu à la fois textuel et visuel qui permet de documenter ces différentes approches successives ou concomitantes, parfois et souvent contradictoires dans la manière d'écrire l'histoire. Mais les livres qui ont fait l'histoire de l'architecture, ce sont aussi les livres d'histoire, en l'occurrence, mais qui ont pu avoir une incidence sur la pratique des architectes, sur la manière de penser, sur la manière de faire l'architecture. Donc, plutôt le livre comme agent, je dirais. Et puis, troisième dimension, il y en a certainement d'autres derrière ce titre, mais les livres qui ont fait l'histoire, parce qu'ils sont intervenus d'une manière ou d'une autre dans la recherche des historiens. C'est soit comme source bibliographique, soit comme corpus d'analyse, soit comme terrain de recherche. Et donc, effectivement, la plupart des chercheurs qui participent à cette journée d'études ont saisi ces livres comme l'objet même de leur recherche, en s'intéressant tour à tour à leur écriture, à leur production, à leur forme, à leur circulation, à leurs usages. Donc, ces différentes manières de voir le titre de la journée d'études, on renvoie sur différents registres de questions. Et pour revenir plus précisément au cas de Victor Tapier, peut-être en rebondissant sur les propos d'Hélène Rousseau-Chambon sur l'approche historiographique de Victor Tapier, et sur cette volonté qu'il avait, semble-t-il, de dépasser l'approche dialectique de Wolflin. Justement, je me demandais, est-ce que la focale, pour employer votre terme, la focale de Tapier n'est-elle pas une focale francophone ? Justement, est-ce que cette focale n'est pas déterminée par ses origines culturelles francophones et sur la place particulière du baroque, ou son absence, ou sa place très relative dans l'histoire de l'architecture française ? Et cette volonté, visiblement, de Victor Tapier de dépasser l'opposition entre baroque et classique, et plutôt d'essayer de recombiner ces deux approches stylistiques, est-ce que ça a à voir avec une tradition francophone de l'histoire de l'architecture, ou de l'histoire en général ? Bon, alors, réponse, la troisième fois. Donc, je disais, je ne pense pas que Tapier ait abordé baroque et classicisme avec une vision purement française, puisque la manière dont il a appréhendé, dont il est rentré en contact, on va dire, avec les formes architecturales, c'est avant tout par l'art italien, d'une part, et par l'art en bohème. Ce n'est pas par l'art français. C'est-à-dire que la manière, les premières fois, on va dire, qu'il va connaître, qu'il va appréhender les formes architecturales, c'est depuis les autres pays européens et ce n'est pas depuis la France. D'autre part, alors, je ne suis pas certaine, puisque je n'ai pas eu l'inventaire de sa bibliothèque au moment de son décès, je l'ai eu uniquement quand ça a été donné à la famille, pardon, à la bibliothèque, et il est possible que la famille ait conservé des ouvrages qui l'intéressaient, mais en tous les cas, dans ce qui avait été transmis à la bibliothèque, il n'y avait aucun livre sur l'histoire de l'art français. Merci. Est-ce qu'on prolonge ? Oui, Olga, vous voulez dire un comment ? Oui, j'ai peut-être… Bonjour, Hélène. Bonjour, Olga. J'ai peut-être une petite précision à faire, qui est minuscule, qui est absolument mineure, mais qui peut peut-être nous amener à poser un certain nombre de questions sur la place de Tapier, qui me semble en quelque sorte intermédiaire entre la génération des historiens français nés dans les années 80, disons, et sa propre génération, la relation… Voilà, tu viens de dire que la collection dans laquelle l'ouvrage parait, donc dans cette que j'ai aussi, voilà, cette première édition est publiée dans la collection qui est dirigée par Philippe Ariès, mais c'est inexact parce que tu as fait un collage en fait, c'est la deuxième édition de 72 qui est dirigée par Ariès, alors que la première collection, première publication de 57 est publiée dans une collection, comme tu l'as dit, « Civilisation d'hier et d'aujourd'hui », avec donc cette petite vignette, vous voyez, « Civilisation d'hier et d'aujourd'hui », et cette collection est fondée et dirigée par M. René Grosset, de l'Académie française, et c'est un historien bien curieux, René Grosset, qui est né en 85 et qui est mort en 52. En fait, quand Tapier publie son livre dans cette collection, Grosset est déjà décédé, mais l'esprit de sa collection reste en quelque sorte, et en fait c'était quelqu'un qui était un historien de la France, du Moyen Âge surtout, médiéviste, mais qui était aussi professeur au Lanzo, ça c'est intéressant, et qui était aussi conservateur au Louvre, et puis conservateur au musée Guimé, et puis conservateur au musée Tchernoché. C'est très intéressant parce qu'il était spécialement particulièrement spécialiste des croisades. Voilà. Il a été depuis, à la fois très apprécié par les historiens, et aussi bien les historiens de la France que les historiens de l'Orient médiévale, et des relations entre l'Orient et l'Occident. Ça c'est très important, me semble-t-il. Et il a été aussi traité de chauviniste, parce que sa vision, très tôt, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est une très vieille tradition, donc de considérer que les ouvrages de M. Grosset étaient marqués par cette vision que l'Occident, finalement, à travers les croisades, apportent à l'Orient la véritable civilisation. Voilà. Et donc, il me semble que, je ne dis pas que ça détend sur le contenu de tapis, que c'est nécessairement quelque chose à quoi on doit accorder une importance majeure. C'est un petit détail, mais il me semble que peut-être, il y a là quelque chose que nous devions prendre en considération. Deuxième, voilà, je demande donc ton avis, est-ce que, voilà, cette petite chose a pour toi quelque, enfin, porteuse de quelque sens, de quelque signification. Voilà. Deuxième chose concerne le style de tapis, le style, la langue d'écriture de tapis, qui est aussi en relation avec ce titre, avec ce titre qui est « Baroque et classicisme ». Donc, c'est intéressant parce que c'est sans article, c'est baroque et classicisme, donc c'est très fort, c'est très, presque pesant comme affirmation, n'est-ce pas ? Et je vous propose tout simplement d'entendre une petite phrase de tapis et de s'interroger peut-être sur la façon d'écrire de cet historien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'intéresse surtout ? C'est une forme d'écriture en histoire de l'art qui transforme des catégories stylistiques, notamment des catégories stylistiques en personne, qui les transforme en êtres vivants. Ils commencent à agir. Le style Baroque arrive, il prend possession, il s'installe, etc. Donc, on ajoute des verbes d'action à des catégories abstraites, comme le style, ou à des idées. Et avec ceci, ce qu'on doit en fait se poser comme question, parce qu'on possède de cette façon des écrits en philosophie, n'est-ce pas ? Le concept agit aussi comme un être, il peut agir comme un être. Ici, ce ne sont pas des concepts, mais des différents éléments stylistiques qui agissent de la même façon et qui, en quelque sorte, remplacent des êtres vivants, des architectes, des sculpteurs, des commanditaires, des entrepreneurs, etc. Voilà un exemple. La sculpture est associée à l'architecture dans la ronde baroque. Participant du même esprit, Geist, elle a produit des œuvres d'une égale puissance. Le culte des morts, renouvelé par les enseignements conciliaires et dont on retrouvera plus loin d'autres manifestations dans le décor des pontes funèbres, s'est rencontré avec le goût du Moyen-Âge finissant. Vous voyez, le culte des morts rencontre le goût du Moyen-Âge finissant et de la Renaissance pour les cénotas. Il en est résulté une sculpture funéraire. Voilà. Donc, on a ici tous les éléments. On a les éléments de l'esprit, l'esprit, le goût, le style, etc. Et tout ça agit, n'est-ce pas? Agit. On a des verbes d'action. Et on arrive donc sans aucune mention de personnes, de vrais gens qui ont construit pain, commandité, etc. Donc, ce ne sont que esprits, goûts, styles, etc. qui agissent et qui produisent et qui produisent dans des… Voilà. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus. Merci, Olga, pour ta lecture extrêmement précise de Tapier, d'ailleurs, et puis pour tes remarques. Alors, en ce qui concerne Grousset, effectivement, alors, il est certain que Tapier s'est formé dans l'entre-deux-guerres et qu'on sait que dans l'entre-deux-guerres, on a une vision très nationaliste, d'une manière générale, de l'histoire et de l'histoire de l'art. Ça, c'est certain. Il n'empêche que, et d'autre part, on sait aussi que politiquement, c'était un conservateur. C'est sûr. Maintenant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à nouveau, je pense que, un, le fait qu'il ait été très jeune en République tchèque, dans la toute jeune République tchèque, qui apparaît véritablement à ce moment-là, qu'il était très marqué par Pécard, qui était au contraire un historien très progressiste, si je puis dire, dans sa perception. C'est le premier à écrire une histoire de la République tchèque. Il avait commencé à travailler là-dessus, alors que c'était une région qui était encore sous domination de l'Empire austro-hongrois. Donc, comme il y a tous ces éléments-là, etc., qui rentrent en ligne de compte, je pense qu'on est vraiment dans une vision, comment dirais-je, d'une évolution, d'une perception, enfin, pardon, pour revenir à ta question, pas sur la même vision que Grousset, qui a cette vision très hégémonique. D'accord, il a été formé dans cette période-là, mais je pense que le contact très jeune avec la République tchèque, avec la Bohème, avec tout ce qu'il a pu voir en Europe centrale, et avec les autres séjours qu'il a fait en Europe centrale, y compris dans l'après-guerre, donc tout ça fait qu'il ne devait pas avoir la même optique que Grousset. Il était dans une évolution par rapport à l'optique de Grousset. Donc ça, c'est une chose. En ce qui concerne la langue, là, j'avoue que j'ai rien à dire, c'est-à-dire que j'avais jamais fait attention au fait qu'il utilisait autant de verbes d'action dans sa définition du baroque et du classicisme, mais surtout du baroque. Et je pense que c'est, oui, c'est une vision presque humaine, on va dire, des formes sculptées. Alors, c'est certain qu'il a été très frappé par les sculptures du Bernin, par exemple, et on est tous, quand on voit les statues du Bernin, combien le Bernin arrive à donner justement vie en quelque sorte à ces sculptures, mais même pour l'architecture. Mais c'est vrai que maintenant que tu m'y as fait penser, je relirai à nouveau « Baroque et classicisme » avec un autre regard. Mais je pense que ça peut être un autre élément d'analyse pour rentrer dans « Baroque et classicisme », effectivement. Le ferbe qui l'utilise autant de verbes d'action, qui donne une forme anthropomorphique, finalement, à l'architecture et à la sculpture. Merci beaucoup. J'ai juste une petite précision pour répondre à Hélène. C'est que ces verbes d'action sont associés à des notions, à des catégories, pas tellement à la description des œuvres, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il décrit les situations artistiques plutôt en spécialiste de l'esthétique, en théoricien qu'en historien de l'art, c'est-à-dire que les notions, les concepts, et notamment l'esprit, le goût, etc., sont des acteurs actifs, des acteurs de cour, dans son texte, davantage que des personnes vivantes de sculpteurs, peintres, architectes, etc. C'était ça. C'est quand même une forme d'écriture qui, pour moi, est quand même très proche de Wolfling, encore ou toujours, ou déjà, peu importe. Mais qui est vraiment, de ce fait, est issu de l'enseignement wolflingien. D'avantage que, par exemple, ce qu'on pourrait imaginer que des gens issus de l'école de Vienne, qui sont à l'opposé, en quelque sorte, et qui reprennent la situation qu'on retrouve avec de cartes, c'est-à-dire de la précision du fait historique, du document, de la lecture critique des sources, etc. Voilà. C'était plutôt dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup.